J'ai beaucoup parlé de l'obliquité et de la précession, mais je n'ai rien dit en ce qui concerne le pourquoi. Pourquoi est-ce que la Terre est soumise à cette précession ? Pourquoi elle ne reste pas sur le même axe pour sa rotation ? La raison principale pour la précession de l'axe de rotation de la Terre, c'est que la Terre n'est pas une sphère parfaite. En fait, elle est plus large qu'elle n'est haute. Donc si j'accentue un peu, elle est plus large que haute, c'est-à-dire que son rayon ici est 43 km plus large que le rayon en hauteur. Et ça, ça crée un déséquilibre, il y a un biais et ça va interagir, ça va créer une asymétrie de mouvement dont découle la précession. C'est cette asymétrie de la sphère terrestre qui, par les jeux de gravité avec le Soleil et la Lune, entraîne ce phénomène de précession. Et dans la prochaine vidéo, on verra que ce n'est pas la seule chose qui est soumise à des variations. L'ellipse, l'orbite de la Terre qui est elliptique, va changer également, cette fois-ci soumise aux autres planètes. Donc encore une fois, c'est des changements qui prennent des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années. Mais tous ces mouvements de rotation, donc rotation sur elle-même, rotation sur son axe ou rotation autour du Soleil, tous ces phénomènes sont quand même soumis aux lois physiques et aux interactions avec les éléments autour, si éloignés qu'ils soient.